Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique. Chronique qui va vous prouver que vous avez tort de croire qu'on en fait trop pour l'environnement en vous présentant toutes les horreurs qu'on lui fait subir, rien qu'en France. Parce qu'il y a déjà suffisamment de choses à dire dans ce seul pays. Allez, avouez, vous pensez que les écoles nous font chier ? Preuve par Google. Ben oui, l'écologie, ça suffit. Oui, c'est encore vous qui le dites. Non mais vous avez raison, ça sert à rien, ça n'a aucune influence sur la vie de tous les jours. Les parisiens pourront vous le confirmer, eux qui ont subi une petite mésaventure avec les particules fines le mois dernier. Mais ça n'a rien à voir avec l'écologie, bien sûr. Pareil pour les hécatombes d'abeilles qui ont lieu en ce moment. Les agriculteurs en font des tonnes, n'importe quoi. Comme si la mort de milliers d'abeilles juste après avoir répandu un biocide prouvait quoi que ce soit. Et puis, les abeilles, mais qui s'en soucie ? Les autres animaux aussi d'ailleurs. Les animaux seront régulièrement criblés de poulons ou empoisonnés, mais ça ne fera que quelques faibles hivers de plus. Et les écolos qui tentent de réagir ? Pensez-vous, petit baston dans les règles, et basta ! Pas comme la chahoride. Et les forêts transformées bientôt en industrie ? Bah, tant qu'on voit les arbres depuis une autre voiture, qui s'en soucie ? C'est une forêt. Mais, vous allez me rétablir que les écologistes ont eu une belle victoire, grâce au changement du statut dans la loi. Oui, une superbe victoire, sur le papier. Car dans les faits, il n'y a pas grand chose qui va changer. La preuve avec l'histoire des loups, qui, désormais, pourront aussi être flingués par les éleveurs. Non, décidément, l'écologie, c'est si asine. Continuez plutôt de parler des résultats des dernières élections. Ça va tellement changer nos vies.